Alors mon Ludo, j'ai une question. Là, on est devant la voiture, comme on verra. Ok, donc là, tu mets les valises à maman, oui. Et là, il y a un coffre aussi. Alors on nous dit que Porsche, c'est un motoriste qui nous fait des putains de moteurs. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule ? Philippe, il est où ? Je te parle. C'est quoi ce bagnole ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, on me l'a vendu comme ça. C'était un passionné ou pas ? Tu m'as dit que tu tournais sur circuit, qu'il y avait un bruit de malade, et tu m'amènes ça. Ouais, mais il est excusé, Brice. Tu sais pourquoi ? Je vais te le dire pourquoi. Parce que oui, il a le Saint-Vérin, et il en a même deux. Il en a même deux. Alors il est excusé. Quatre. Quatre Saint-Vérin, il est excusé. Merci Philippe, d'être venu ce matin avec ta Porsche. Il est bien caché ton moteur, parce qu'en plus, il y a la capote qui prend tout le dessus là. C'est ça. Donc c'est vachement bien planqué. Il est effectivement juste là. Et donc il y a un système atelier qui fait qu'on met la capote en mode atelier. Donc ça, ça se met derrière, ça, ça passe dessus. On a une trappe qu'il faut dévisser avec des quarts de tour, et on accède comme ça au moteur. Mais ça prend à peu près cinq grosses minutes, voire une petite dix. D'accord. Mais la majorité des interventions, de toute façon, c'est par le dessous. Les bougies, la vidange, etc. Bon, par le dessus, à part l'inspection, il y a quoi ? Le filtre à air, mais voilà. Mais question, quand tu dois remettre de l'huile, c'est où ? Alors c'est ici, l'accès moteur. Voilà, le moteur, il est là, Brice. Alors on a été médisant, il est là, il est beau. J'ai jamais vu un moteur aussi petit. C'est la miniaturisation chez Porsche. Donc là, tu mets de l'huile. L'huile, l'eau, la jauge. Mais tu as une jauge électronique au tableau de bord qui, d'après certains, ne fonctionne pas. Elle fonctionne très bien. De quoi tu as besoin de plus, Brice ? Il n'y a besoin de rien de plus. Tu as ta jauge, tu as ton huile. Tu as même le niveau d'eau ici, toi. Ah oui ! Mais il y a tout. D'accord. Ben voilà. Et ce qu'on a devant nous ce matin ? On a un Boxster 9,86. Donc la première génération des Boxster. Ceux qui ont été le plus vendus d'ailleurs. Puisqu'il y en a eu 160 000. Oui. Et c'est une ES. C'est une ES. Donc c'est un modèle 3,2 litres. Voilà, qui fait 252 chevaux, 6 cylindres à plat. 252 chevaux, ça suffit. Oui, ça suffit. Il n'y en a jamais assez, mais sur la route, si. Mais sur circuit, il n'y en a jamais assez, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal par rapport au poids et au débat de la voiture. 0 à 100, il doit être en 5,6. Avec Vmax, tu dois être à 2,60. Mais donc aujourd'hui, c'est un peu dépassé, mais à l'époque, c'était quand même pas mal. Oui, oui. Terre de Sienne brûlée. Comment ça s'appelle cet intérieur ? Oui, c'est le terracotta. Terracotta, j'adore. Ils ne sont pas tous d'accord sur le terme, parce qu'il y a un autre, non. Enfin bon, c'est une couleur qui est, on ne sait pas si c'est marron, si c'est rouge, si c'est… Et ça ventile par le côté. Alors là, on sort avec un petit ventilateur qui est derrière quand c'est chaud. Et de l'autre côté, c'est l'entrée d'air dans le filtre. Tu as une entrée à gauche et une sortie à droite. C'est deux missions différentes. C'est incroyable. C'est étudié. Alors, la forme n'est pas la même ? Alors, il y a une petite différence. Il y a une petite différence parce que… Ah oui, quand même. Oui, si, parce que c'est un peu écarté, il faut que l'air rentre. Oui, ça rentre là. C'est sale. Mais c'est dingue qu'ils arrivent à faire une ventile. Normalement, une voiture, c'est une calandre et c'est en face avant. Et là, l'air te rentre par là. Elle rentre par là. C'est dingue. Avec un petit ventilo quand il fait vraiment très chaud, qu'il va se mettre en route. Et t'entends un petit ventilo au niveau de la sortie de droite. Et c'est fiable le moteur ? Ah ben, il y en a qui cassent à 60 000 et t'en as qui font 300 000. Donc oui. Moi, j'ai 100 000, je l'ai eu à 73 000. Je ne bouffe pas une goutte d'huile, je ne bouffe pas une goutte d'eau. Et c'est du cercle, t'as roulé 30 000 km ? Je l'ai fait 30 000 bornes en 3 ans et demi. Alors, on est peut-être à ça facilement 10 ou 15e, 12, 13 sorties circuit en 3 ans et demi. Et je n'ai aucun problème. D'accord. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau là ! Il y a une double sortie centrale. Ça, c'est beau. Est-ce que c'est de l'inox ? Non, ce n'est pas de l'inox. Si, si. C'est de l'inox ? Ah, merde. C'est une matière qui rouille pas, ou très peu. En tout cas, non, je pense que c'est de l'inox. Ah ouais ? D'ailleurs, ils sont très très lourds. Ah ouais ? Belle sortie, en tout cas. Et bien placée, j'aime bien. Et ta roue de secours, tu n'en as pas. Elle est devant, il y a une galette. Ah bah oui, bien sûr. C'est la roue galette à l'avant, bien entendu. Alors, le... Eh oui, elle ne prend pas de place, c'est bien, c'est bien. Le problème, c'est que si tu crèves derrière avec le 2,65, 35 par 18, il ne rentre plus. Enfin, tu ne rentres pas ton coffre, quoi. Ah ouais ! Donc, tu as la galette, mais si tu as quelqu'un à côté de toi, tu ne peux pas le mettre non plus. Enfin, tu ne sais pas quoi faire. Tu roules sur les genoux. Ah putain ! La solution, c'est de rouler avec le coffre ouvert, peut-être, et puis un tendeur, je ne sais pas. Ah, tu as réfléchi à ça. Ouais, bah oui. Quelle année, la voiture ? 2000. Année 2000. Oui. Combien de kilomètres ? 100 000. Ah, t'as 100 000, voilà. Je l'ai eu à 73, mais elle a 100 000. Ça, c'est pareil, les ayatollahs, ils aiment bien avoir leurs étiquettes. Ça, c'est tous les codes options de la voiture. Ouais. Oui, chez les Allemands, ils aiment bien ça. Oui, ça veut dire que le capot est d'origine, et puis ça veut dire que tu peux vérifier que les options correspondent bien à ton véhicule. C'est des petits détails chez les Porsche. Allez, machine number ! Ouais, voilà, bon. Écoute, bon. Alors, à une époque, ça a été une mal aimée, cette caisse, mais je crois qu'aujourd'hui, ça commence à changer. C'est ce que je disais en discutant tout à l'heure, c'est une mal aimée pour les Porsche, mais en fait, 160 000 exemplaires dans le monde entier, certes, ça prouve bien que ça n'a pas été une mal aimée. Ça a été le box-ter le plus fabriqué. Donc, c'est une mal aimée pour les ayatollahs de la 911, etc., qui ne supportent ni la 928, ni la 68, ni la 44, ne supportent rien. Mais, en fait, c'est une voiture, comme beaucoup, qui sont bien aimées de la population générale et pas des ayatollahs. C'est une voiture plaisir avant tout. On va aller faire un tour, donc il y a des choses encore à dire, mais on va aller prendre la route. Là, je montre ce tableau de bord terracotta, j'adore, j'adore. Cuiré, cuiré, terracotta cuiré. Oui, parce que tu as le cuir intégral dessus, ce qui n'est pas le cas de... Oh, c'est magnifique. Non, ça va bien. Moi, j'adore les compteurs, franchement. Surtout la petite fenêtre au-dessus, là. Ouais, la petite fenêtre au-dessus. Ah oui, il est trouvé, je n'avais pas vu. Oui, oh là là, regardez par-dessus, là, regarde ça. Et du coup, tu as la forme du haut des compteurs, qui est plutôt sympa. C'est magnifique. C'est petit détail, mais... C'est simple, mais efficace, efficient. T'as ton essuie-glace qui est là ? Non, c'est pour régler la vitesse, d'accord. Non, mais c'est... Voilà, c'est un basique. Et puis surtout, une boîte mécanique, six rapports, magnifique. Les vitres électriques. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est pour que tu puisses verrouiller. Ah oui, tu peux le verrouiller, ce petit vide-poche. C'est ça, c'est d'accord. C'est là où il y a les papiers. C'est super bien rangé. T'as des vitres-poches derrière aussi. Ah ouais. Et sur les côtés de pont. D'accord. Bon, écoute, il y a tout ce qu'il faut. Et la phase 2, elle a pris un vide-poche ici. Il n'y a pas de boîte à gants ? Non. On vient du Sud, le premier client habitait dans le Var. Il l'a pris sans la clim et sans les sièges chauffants. Ah, il n'y a pas la clim ? Et ça me va bien parce que... T'en n'as pas besoin, t'es un cabriolet. D'abord, moi, je trouve que quand il fait beau, j'ai besoin de la clim. Bien sûr. C'est des sujets en moins. Ça fait quand même un peu de poids et technologie. Et l'entretien ? Et techniquement, il y a des sujets derrière. Il y en a qui disent que c'est une aberration d'avoir une Porsche sans le clim. Je n'ai toujours pas compris l'histoire. Ah bon ? Sur un cabriolet, moi, je suis assez d'accord. J'ai vendu... Avant, j'avais une MX-5 NC un peu modifiée que j'ai vendue à mon cousin qui me harcelait pour l'acheter, à la clim. Et lui, il ne s'en sert jamais. Mais moi, sur ma 306, la clim, je l'avais, elle est tombée en rade. Je ne l'ai pas fait réparer. Voilà. Et ça va bien. Ah ouais. Non mais quand même, ça envoie sacrément, putain ! Mais elle envoie sévère, la voiture, là. Je dis, c'est une bonne à tout faire. C'était une accélération sans fin. Heureusement, ça n'est que 252 chevaux, c'est ça ? Oui. Ah bah heureusement, parce que putain, ça envoie sévère. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est d'où te vient cette passion automobile ? Ah bah, ça vient d'où ? C'est familial, parce que j'avais un grand-père qui a roulé dans les très belles voitures, dans les années 60, 70, 80. Il a eu, je ne sais pas combien, de BMW. Après, j'ai eu des... Mon père était un amateur de voitures. Mon frère aîné, enfin tout le monde dans la famille. C'est familial, en fait. Tout le monde a eu des motos, des voitures, etc. Et donc tu as été piqué, forcément. Ah bah oui. C'est logique. C'est quoi les défauts de cette voiture, s'il y en a ? Bah écoute, moi je n'en trouve pas. Je trouve que c'est vraiment une bonne à tout faire. Tu peux voyager. J'ai fait beaucoup de voyages dans l'Est, dans le Sud, dans l'Ouest. Elle ne demande qu'à rouler. Après, il faut surveiller 2-3 petits points faibles, mais qui sont connus de tout le monde. Donc il y a des méthodes pour les suivre et les réparer. Ça ne demande pas forcément un gros budget si on achète une belle voiture. Donc non, elle n'a pas de vis cachée. Les vis sont connues. C'est le fameux roulement IMS, c'est le vase d'expansion. C'est des choses comme ça qui sont vite corrigeables. Ça veut dire que quand tu l'achètes, si ça n'a pas été fait, il faut garder une petite enveloppe de 2-3 000 euros pour la remettre à niveau. C'est quoi l'IMS ? L'IMS, c'est un roulement. Non, parce qu'à l'époque, Porsche avait fait l'économie dans la conception du moteur. Ils n'avaient fait qu'une seule culasse. C'est-à-dire que la culasse de gauche est la même que la culasse de droite. Ce qui fait que pour la distribution, il faut renvoyer avec un arbre intermédiaire au level.1. Avec un arbre intermédiaire pour que la distribution puisse se faire. Parce que tu en as un qui est à l'arrière au niveau du pignon de l'entraînement et l'autre qui est devant. Donc en fait, il y a un axe au milieu qui est fixé sur un roulement qui a une grosse faiblesse. Mais ça, c'est valable jusqu'aux premières générations de 9,97. Donc tous les 9,96, les Boxster, les Caïmans, etc. ont ce même petit problème. Donc c'est un peu comme une courroie de distribution. Ça veut dire qu'il faut que tu le surveilles et que tous les 80 000, effectivement, il faut les changer. D'accord. Après, tu as le vase d'expansion qui est un petit défaut connu aussi avec le temps, le plastique fini par se casser. Et donc il faut le changer. Pareil, en préventif. Enfin, tu as deux, trois sujets comme ça mais qui sont facilement identifiables. Oui, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. En tout cas, il n'y a pas de défaut de conception. En tout cas, moi, avec la mienne, tu n'as pas de problème. Et tu en es... Ça fait combien ? Ça fait trois ans ? Trois ans et demi. Trois ans et demi, tu l'as et tu es un homme heureux avec. Complètement. Toujours. Que ce soit pour aller à Bricomarché, à Chacadvis, pour traverser la France ou pour faire une journée circuit ou je ne sais quoi. Tu es toujours heureux. Toujours. Tu es la banane, tu es content. Mais oui, mais... Mais comme toute voiture, ce n'est pas spécifique au 986, c'est valable pour toutes les voitures passion qu'on a à l'occasion de acheter. Oui, bien sûr, bien sûr, je te comprends. Et puis, alors, celle-là, elle a quand même un petit côté c'est le six cylindres parce que quand tu commences à passer les 4,000, 4,500, quand ça commence à hurler un peu, ils se transforment et c'est assez sympa. La voiture allemande, j'aime leur moteur mais j'aime aussi le fait, et ça, c'est un grand truc de design, c'est que ça ne vieillit jamais. Ça ne vieillit pas. Je trouve qu'elle vieillit bien justement parce que régulièrement, je regarde ses formes, etc. Et quand tu prends les balles, il y a des arrondies qui sont assez sympas. Mais oui, bien sûr. Un petit point consom, ça consomme quoi ce six cylindres ? Alors, lorsque tu es sur autoroute, ta vitesse stabilisée entre 130 et 150 compteurs, on va dire en Allemagne, tu vas descendre à 9,5 litres. D'accord. Par contre, quand tu es en petite route, si tu fais la promenade très raisonnable, tu vas être entre 10 et 12 et tu vas souvent à 14 parce que tu ne peux pas t'empêcher de temps en temps d'aller chercher un peu. Donc, en fait, entre 10 et 14, son usage est sur circuit à peu près 20. C'est sûr, quand tu vas faire le plein et que tu sors 100, 120 euros à la grande époque où le carburant sur l'autoroute était à plus de 2 balles, tu dis, c'est un peu dommage, mais bon. Après, c'est le prix du plaisir. C'est exactement ça. La vie passe vite et donc faire le plein, c'est que tu vas te prendre du plaisir derrière. Exactement. Tu as tout résumé. Moi, j'aime ce genre de passionné. J'aime ça. Tu as bien raison. C'est valable pour les pneus à l'arrière. En général, je fais à cause du circuit, je fais 5000 boards. Voilà. C'est tout ça. C'est le prix du plaisir. C'est ça. Il ne faut pas prendre ça par rapport à ce que tu achètes. C'est par rapport à ce que ça te donne. Le plaisir procuré. On est dans les champs. Absolument. On profite. Et je trouve dans ta voiture qu'il n'y a pas trop de turbulences. Ouais. Non, mais c'est efficace. Absolument. Il y a très peu de turbulences. Vitre fermée comme ça. Pour une voiture de 2000, ce n'est pas insupportable. Effectivement, ils n'étaient pas trop trompés. Et la cote ? Est-ce que c'est indiscret de demander ce que tu as payé toi ? Moi, je l'ai payé il y a trois ans et demi. Je suis le quatrième propriétaire. Le précédent, je l'avais gardé tous ans. Je l'ai payé 13 900 euros avec 73 000 km. Mais ce n'est pas possible. Et tout le dossier, j'ai toutes les factures d'achat, les contrôles techniques, j'ai tout l'historique. Parce que ça, c'est quand même bien de l'avoir. Et donc, effectivement, tout le monde me disait « Oh là là, il y a un loup, il y a un loup, il y a un loup. » Je suis allé chercher le loup. Et puis le loup, je ne l'ai pas trouvé. 13 900 euros. Mais tu n'as rien pour 13 900 euros. C'est ça. C'est magnifique de se faire plaisir comme ça avec une voiture. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, la cote monte. Ce qui fait que c'est bien dommage puisque personne n'est gagnant à cette histoire-là. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça peut valoir, on va dire, la fourchette pour un 3,2 litres comme ça, c'est entre 18 et 24 à peu près. Très bien. Si je l'avends, on va dire 20, donc je gagne effectivement par rapport au prix d'achat. Mais comme derrière, je vais racheter une voiture qui est aussi... Donc je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est une... Tu vas la garder, celle-là. Tu vas la garder il y a longtemps. Je suis assez conservateur. Et bien ça, c'est le genre de voiture que j'aime parce que tout est direct. Ah oui, il n'y a pas de... Embrayage dur, passage des vitesses guidées nettes, direction lourde. C'est ça. C'est bon ça. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de flou. On est dans la précision. C'est ça. On est dans la nettitude. C'est ça camarade. C'est la nettitude. Et là, on est là comme ça. Et puis... Allez, on écrase. Et puis je ne sais pas, d'un seul coup. Et tu restes, tu restes, tu restes, tu restes. Toujours, toujours, toujours. 7200. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. C'est une voiture qui demande à être cravachée. C'est incroyable. Ça ne s'arrête pas et ça monte 7200, tu dis. Ouais. Et ça part de plus belle quand tu passes la vitesse supérieure. On est quand même bien maintenu. On sent qu'on est maintenu sur les côtés. C'est bien. elle n'a pas l'option siège au sport. Parce que tu avais une option siège au sport qui était un peu mieux pour le maintenir. Je ne sais pas grand-chose. Ils ont l'avantage des goûts. Et puis, je vais montrer les petits compteurs. Regardez, tu as quand même l'affichage digital pour les kilomètres-heure. Comme ça, tu sais où t'en es un peu. Parce que tu vois le reste, tu vois rien. Le reste, c'est vrai car après, tu ne vois rien. Et puis, tu n'as pas le temps de regarder quand tu es à fond à 5000, 6000 tours. La précision sur la route, elle tient la route. C'est fou. Écoute, tu as un énorme plaisir. Cette voiture, c'est surprenant mais ça remue les tripes. Vraiment, ça remue les tripes. Tu le sens là. Absolument. Je suis d'accord. Ah, tu es d'accord. Tu sais ça, cette sensation. Moi, j'ai ressenti ça dans les supercars. Oui. La robotique. C'est la robotique. Pour moi, c'est des moments de grâce. Oui, oui, c'est des moments de grâce. Et tu verrouilles. Après, tu verrouilles à la main. Et voilà. Et pour ouvrir, pareil. Tu déverrouilles. Philippe m'a dit la chose suivante. Il m'a dit vas-y, 7002. Vas-y. C'est fait pour ça. Mais c'est fait pour ça. Et il a tellement raison, Philippe, parce qu'avec l'atmosphérique, il faut vraiment y aller. Et elles sont contentes à 7002 ces voitures. Mais c'est vrai, ça commence à être content à 7002. C'est vrai. Bon, après, tu passes le rapport suivant et ça continue. Et ça continue. La deuxième, la deuxième, elle est folle. La troisième, je crois que c'est la plus folle. Elle m'a vraiment surprise cette voiture. Donc, bravo. Bravo pour cet achat. Moi, je suis pour rien. Oui, mais toi, tu es pour rien, mais tu as quand même acheté un beau modèle. Si on a aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a trois, quatre trucs. Il y a quatre trucs. Pouce, abonnement, cloche, commentaire. T'es bon, non ? T'as vu, hein ? Ouais, t'as vu. C'est ça. Et bol de café tous les dimanches matins. Bol de café. Avec la vidéo qui va bien, ça reste du bon. Voilà. En attendant, on va continuer à faire quoi ? Vivez votre passion. Mais c'est magnifique. Mais qui sont beaux ? Mais qui sont beaux ? T'as vu, hein ? Allez, à bientôt. Bisous. Ciao.